salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre team deck et dans cette vidéo un peu spéciale on va découvrir ensemble comment faire pour récupérer la bios de sa ps2 de manière légale sont allés sur internet et récupérer une bios de manière illégale donc c'est une petite manie qui prend du temps mais ça se fait facilement et pour les plus motivés on va découvrir comment faire ça comment transférer la bios de la ps2 de manière numérique directement sur le steam deck donc sur emudex sur le logiciel d'émulation de la ps2 alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc on va voir ensemble déjà le matériel requis pour faire ça il vous faut déjà un ordinateur sera plus vite que le faire sur le steam deck ensuite il vous faut une ps2 avec une manette bien sûr il vous faut le câble d'alimentation également le connecteur classique de la ps2 pour le relier à la télé si vous n'avez pas d'ancienne télé vous pouvez acheter ce petit adaptateur qui est juste ici qui permet tout simplement de le connecter de connecter la ps2 sur une télé hdmi ensuite il vous faut aussi une clé usb parce qu'on va mettre la bios dedans il vous faut également une carte mémoire mais une carte mémoire un peu spéciale c'est une carte mémoire qui s'appelle mc boot c'est une carte mémoire qui permet de moudé sa console et d'accéder à tous les fichiers de sa console et grâce à ça on va pouvoir accéder au bios pour le récupérer donc voilà il vous faut tout ça avec bien sûr une manette donc maintenant on passe à l'étape suivante c'est à dire récupérer la bios de la ps2 pour le steam deck donc pour commencer vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo où je vais marquer récupérer votre bios et vous allez télécharger ce fichier la ps2 domp v2 donc vous cliquez dessus et ensuite une fois que c'est fait on va rappeler sur ça et avant de le mettre sur le bureau ce fichier là on va créer un nouveau dossier et là faut vraiment le créer avec enfin sans faire de faute d'orthographe en majuscule on va marquer b i o s bios en majuscule ensuite une fois que c'est fait on va récupérer ce fichier là on va le mettre là et on va le mettre à l'intérieur ensuite on vérifie que ce fichier et wow j'ai buggé on vérifie pardon que ce fichier est bien intérieur ensuite ce que je vais faire c'est très simple on va prendre un exemple je vais aller ici et là je vais aller dans ma clé usb et ça je vais le mettre directement dans ma clé usb mais avant de le mettre dans ma clé usb il faut que ma clé usb soit sur un certain format à certains formats qui permet à ma ps2 de lire ma clé usb je crois donc ce qu'on va faire pour vérifier que votre clé usb soit du bon format on va aller dans propriété si dans propriété vous voyez que votre clé usb et bien en FAT32 c'est bon si jamais votre clé usb n'est pas en FAT32 c'est pas grave on a quand même la possibilité de le mettre en FAT32 par contre il va falloir formater votre clé usb pour la formater c'est très simple on va dans formater donc prenez bien soin de récupérer tous les fichiers importants et là vous choisissez le format de fichiers enfin le système de fichiers qui vous intéresse et vous faites démarrer ensuite une fois que c'est sur ma clé usb là par contre je vais l'extraire donc on peut utiliser cette zip ou un autre logiciel pour extraire donc là je fais extraire les fichiers ici et voilà donc là tout est extrait maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais enlever ma clé usb et on va se retrouver sur la ps2 une fois qu'on a tout mis dans la clé usb on peut enfin passer à la pratique c'est à dire extraire le bio de la ps2 pour le récupérer sur une clé usb donc je commence je mets la carte mémoire ensuite je rentre la clé usb dans la ps2 et ensuite je l'allume donc bien sûr la ps2 est connectée à mon moniteur pc donc premièrement on va aller ici sur une launcher ELF on va cliquer dessus ensuite vous patientez un peu et vous allez voir ce menu apparaître ensuite on a appuie sur rond pour accéder au file browser ensuite une fois que c'est fait on va d'abord aller dans masse ici on appuie sur rond pour valider ensuite on va aller sur bios on appuie encore sur rond pour valider et on va récupérer ce fichier là donc là on va pas appuyer sur rond mais on va appuyer sur x voilà ça va nous permettre d'accéder ici on va prendre le premier le dumpen bio masse point ELF et on va appuyer sur L1 ensuite on va appuyer sur rond pour faire un copier une fois que c'est copié on va revenir en arrière regardez bien le poids du fichier donc c'est 360 kb ensuite on revient sur deux petits points on appuie sur rond rond ensuite là on va aller sur la carte mémoire qui m'a permis de mouder ma console donc ma carte mémoire est mis sur l'emplacement 1 donc ça va être le mc0 et si votre carte mémoire est mis sur l'emplacement 2 ça va être le mc1 donc je clique dessus toujours en appuyant sur rond ensuite une fois qu'on est ici on n'a plus qu'à coller tout d'abord regardez bien l'espace disponible sur la carte mémoire que j'ai sur ma ps2 donc c'est 545.0 kb retenez bien ça parce que si jamais vous quand vous allez coller le fichier qu'on a à copier ici et que ça fonctionne pas je vais vous dire pourquoi donc là je vais faire le collage donc là je vais juste appuyer sur R1 et je vais faire paste en appuyant toujours seront donc là ça va prendre un petit peu de temps pour copier le fichier on va attendre donc ça met un peu de temps et le fichier il est juste ici donc si jamais vous le fichier dompebiosmas.elf n'apparaît pas c'est uniquement pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure si maintenant on regarde le stockage de ma carte mémoire on voit que ça baissait parce que j'ai copié ce fichier je suis passé à 184 alors qu'avant j'étais dans les 500 ou 400 à peu près donc si jamais vous ce fichier ne se copie pas c'est très simple ce que vous allez faire c'est que vous allez supprimer deux fichiers ou trois fichiers donc là vous voyez les fichiers que j'ai ici vous allez supprimer les fichiers qui n'apparaît pas ici donc tous les fichiers que vous avez qui n'apparaît pas ici vous les supprimer donc pour cela par exemple je prends le fichier boot je vais appuyer sur R1 je vais sur des lettres je clique sur des lettres et là je veux pas faire ok je fais canal voilà donc vous vous allez supprimer tous les fichiers que vous ne voyez pas apparaître ici donc les fichiers que vous vous avez que moi j'ai pas voulu supprimer ça va créer aucun problème ensuite une fois que c'est fait vous refaites la manip et ensuite vous allez pouvoir copier le fichier d'un pump bios en fait pour les personnes qui ont acheté une carte free mcboot mais de 8 mb malheureusement 8 mb ça laisse très peu d'espace disponible donc voilà pour le petit problème si jamais vous le rencontrez ensuite une fois qu'on a fait ça on va enfin pouvoir copier les fichiers du bios de la ps2 pour les mettre sur la clé usb donc là on va juste sur le fichier d'un peu bios mas point elf et on appuie sur rond donc là pas de panique vous allez voir plein de choses comme ça apparaître pas de panique vous n'allez pas casser votre ps2 c'est en train de copier les fichiers du bios directement sur votre clé usb ensuite quand vous voyez comping nvm completed ok là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut redémarrer votre console ne vous inquiétez pas ça va pas en dommage à votre console donc là j'éteins et je fais un redémarrage vous pouvez voir que tout fonctionne correctement et maintenant on se retrouve sur pc avec la clé usb pour voir si ça a bien marché donc on se retrouve sur le pc et là je vais à nouveau cliquer sur ma clé usb que j'ai remis sur mon pc et là on peut voir que les fichiers bio sont bien apparus donc là on se retrouve sur le cindex sur le mode bureau j'ai mis ma clé usb et premièrement on va aller dans les fichiers donc la première étape normalement ça vous met sur home c'est chercher l'endroit où vous avez mis la bios de la ps2 vous cliquez ici donc voilà moi c'est là où je l'ai mis donc ensuite ce qu'on va faire c'est que je vais d'abord ouais on va d'abord le mettre sur le bureau ça va être plus rapide donc je reste appuyé dessus donc on prend bien le dossier avec à la fin bim j'ai juste besoin de celui là pour la bio m'ouvrir voilà ensuite ça je vais faire un truc on va aller directement sur home là on va aller sur émulation bios et à partir de là je vais récupérer ça et le mettre ici je vais juste le lâcher comme ça je fais m'ouvrir voilà ensuite ce qu'on va faire ce qu'on va ouvrir le logiciel d'émulation de la ps2 voilà on va aller dans sitting sitting ici et on va cliquer sur bios et là vous pouvez voir que ça a trouvé la bios de la console c'est à dire que la bios est bien installée donc on peut même vérifier si je fais start bios on peut voir que ça marche parfaitement donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la gym pour retrouver d'autres astuces sur votre steam day cliquez sur les parties numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'onglet place et là vous allez juste cliquer sur toutes les places et chercher la place astuces steam deck donc pour l'instant on retrouve que six vidéos astuces mais bien sûr je remettrai cette place à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible à plus la gym